Le cadran. La couleur du cadran et des chiffres contrastes, et les grands chiffres sont représentés en caractère gras pour un maximum de visibilité. Le cadran couleur assis a été réalisé avec un traitement sans nickel pour minimiser les risques d'allergies, le fond du boîtier résiste aux éclats boussurés à la transpiration. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble, j'ai pu obtenir une montre vraiment de très bonne qualité au niveau de l'écoute. Au niveau du toucher, elle a un bracelet très joli en cuir pour les personnes malvoyantes et pour les personnes non-voyantes. Alors c'est une montre gros caractère noir avec un fond blanc, le cadran est en aluminium, une synthèse vocale vraiment très jolie à l'écoute. On va déballer ensemble cette petite montre, une jolie petite montre que je la déballe actuellement, elle était sur le bureau dans sa boîte d'origine. Alors, le boîtier est rectangulaire, le dessus est en velours, donc c'est un très beau petit boîtier. Et lorsqu'on l'ouvre, voici ce qu'on a au niveau de la montre. Je vous le mets en très gros. Un très beau bracelet en cuir noir. Ici, je vous mets en gros le cadran. On va la sortir et on va voir ensemble les réglages. Alors, une fois sur le bureau, c'est une montre qui peut être obtenue pour hommes et pour femmes. Et comme je vous disais, donc lorsqu'on l'a face à nous, ici comme je l'ai mise, sur le côté, sur la tranche droite de la montre, on a trois boutons. Lorsqu'on a donc notre montre au poignet, on a une roulette qui va permettre, séparément, par rapport à la synthèse vocale, de régler l'heure visuelle. Ici, comme une montre d'une personne voyante, on va tirer notre petite roulette et on va régler visuellement l'heure avec les vraies aiguilles. Puisque si j'appuie sur le bouton, Il est 14h37 minutes. Comme j'appuie sur le bouton, visuellement, on n'aura pas la même heure que vocalement. Pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on la règle pour que l'heure visuelle soit égale à l'heure vocale. Alors, on va voir maintenant les boutons côté gauche de la montre. On a donc deux boutons côté gauche et on va voir leur utilisation. La tranche gauche. On peut y repérer deux boutons d'écrit ci-dessous de haut en bas. Le bouton du haut est nommé S3. Il s'agit du bouton alarme qui permet de choisir entre les différentes alarmes proposées. Vous pouvez choisir en appuyant plusieurs fois de suite sur ce bouton, une alarme constituée de trois bips, un coucou ou une mélodie. En mode réglage, ce bouton permet de faire défiler les minutes. Le dernier bouton est nommé S4. Il permet en appuyant dessus de choisir entre les différents types d'annonces de l'heure. En mode réglage, il permet de faire défiler les heures. Alors, la voici donc sur mon poignet. Et ici, on va entendre les différentes fonctionnalités de cette montre avec le premier bouton en haut à gauche. Il est 15h40. Réglez les heures de l'alarme. Réglez les heures. Réglez l'année. Réglez le mois et la date. Il est 15h40. Voilà, donc ça c'est pour le bouton complètement haut à gauche pour les réglages. En bas à gauche, on va appuyer. Alarme désactivée. Ce bouton va donc servir pour activer l'alarme. Alarme désactivée. Ou la désactivée. Et les différents sons. Pour nous prévenir. On part sur le bouton complètement en haut à droite. Il est 15h05. Mardi 17 janvier 2017. On a donc un premier appui l'heure. Un deuxième appui la date et l'année. Et le bouton complètement en bas à droite. Annonce de l'heure désactivée. Annonce de l'heure activée. Pour l'annonce, on appuie une fois pour annoncer l'heure. On réappuie une seconde fois pour plus qu'il nous annonce l'heure. Très légère au poignet. Très design. Ses réglages. La synthèse vocale qui est de très bonne qualité. On va tout de suite donc voir les caractéristiques techniques de la montre. 5 caractéristiques techniques. Bracelet cuir noir. Cadran couleur acier. Fond du cadran blanc. Chiffre noir. Diamètre du cadran. 4 cm. Fonctionne sur pile CR 2025. Fourni. Livré en coffret. Voilà, j'espère que cette présentation de cette montre parlante vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. A vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut !